Je sais pas si quelqu'un va en parler, là au moment où je tourne la vidéo on est le mardi matin, et plutôt que de parler, je sais pas, d'un jeune Naël qui aurait écrasé 4 personnes, etc. Aujourd'hui je voudrais parler de quelqu'un qui a sauvé une vie. On est à pleine fougère et on va parler de Loïc, qui est un pompier volontaire depuis plus de 36 ans, qui est mort en voulant sauver la vie d'une dame sur un passage à niveau. Et il a réussi. Il était père et grand-père, et les gens disent, on est sous le choc, c'était quelqu'un de simple, de gentil et d'infatigable. Et c'est vrai qu'il a l'air très gentil, voilà ce cher Loïc. Ok, on va regarder ce qui s'est passé. Le drame a eu lieu en milieu d'après-midi, ce dimanche 18 août, sur le passage à niveau de Pleine-Fougère, en Ile-et-Vilaine. Une dame de 75 ans traverse la voie ferrée, quand la sonnerie annonçant l'arrivée du TER, à destination de Rennes, retentit. Dans un mouvement de panique, la personne tombe sur la voie. C'est alors qu'un couple arrive en voiture, se gare et vient lui porter secours. Seulement en mettant la dame à l'abri sur le côté de la voie, c'est le sauveteur, qui est happé par le passage du train. L'homme de 59 ans, père de deux garçons et grand-père d'une petite fille, est né à Pont-Orson où il vivait et travaillait, comme agent communal depuis 35 ans. On est sous le choc, forcément. Beaucoup de gens l'ont croisé et l'ont apprécié. C'est quelqu'un qui était très actif dans les associations, toujours là pour donner un coup de main. Ça raconte André-Jean Beloir, le maire de la commune, qui décrit quelqu'un de profondément gentil, simple, engagé, discret, timide, infatigable. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Loïc Lenoir, survenu dimanche 18 août. Nous avons été frappés par la disparition brutale de Loïc, et notre émotion est très vive en ce jour. Peut-on lire dans le message de la ville de Pont-Orson, publié sur Facebook. Donc, il était pompier volontaire depuis plus de 36 ans. Et vous voyez, moi j'aimerais bien qu'il y ait des minutes de silence, par exemple pour des gens comme Loïc, qui sont morts en sauvant des vies, en fait. Est-ce que ce serait possible qu'il y ait, je sais pas, un député macroniste, qui propose une minute de silence en hommage à un mec qui a sauvé une vie, en fait ? Je sais pas, plutôt qu'un jeune Naël, par exemple. Au hasard. Ok. Là, on va regarder un reportage de BFMTV, qui nous montre ce cher monsieur, qui va nous expliquer pourquoi il est venu en France. Et vous allez voir qu'il est venu dans un objectif de paix, de tolérance, de respect, avec une volonté de travailler, d'accord ? De s'assimiler, de devenir quelqu'un de bien, d'accord ? Je compte m'installer en France, parce que c'est la France qui a colonisé la Guinée, donc le retard de la Guinée, ça dépend de la France, donc... Alors, ce monsieur est en train de nous ressortir toute la propagande de gauche, à savoir que la France a colonisé la Guinée, et que du coup c'est normal qu'il vienne pour coloniser lui aussi, alors que si tu veux, la France lui a apporté des écoles, des hôpitaux, des routes, etc. Mais on a tellement la haine, d'accord ? C'est insupportable, on l'a tout pris, d'accord ? Nous ailleurs, grands-parents, ils ont travaillé pour la France, combattu pour la France, comment est-ce que nous on peut venir en France refouler ? Non, c'est pas vrai, ben. Donc, nous on va envoyer chez vous, tant que vous ne nous donnez pas la paix du cœur chez nous, on vient chez nous, parce que c'est vous. Il y en a beaucoup, justement, justement. Mais écoute, si tes grands-parents ont fait la guerre pour la France, et tu as tout à fait le droit de venir en France, maintenant, ce qu'on te demande, c'est de venir travailler en France, et de ne pas poignarder des gens, c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on demande le Rassemblement National, parce que le seul parti qui proposait un arrêt total de l'immigration, c'était Éric Zemmour, et en vrai, ce n'est pas par haine des migrants, c'est juste qu'il n'y avait plus de place, et qu'il voulait juste arrêter avec l'immigration pour contrôler ce qui se passe dans le pays, avant de potentiellement rouvrir l'immigration plus tard. Mais le Rassemblement National, donc ce parti d'extrême méga-giga-ultra-droite, ne veut pas interdire l'immigration. Tu peux tout à fait venir. Il te demande juste de ne pas être un criminel, en fait. Voilà. Et s'il te plaît aussi, par la même occasion, de ne pas dire qu'on est extrêmement méchant, qu'on t'a colonisé, etc. D'accord, parce que si tes grands-parents ont fait la guerre pour la France, c'est peut-être qu'ils ne détestaient pas la France, en fait. Peut-être qu'ils ont fait la guerre pour la France, parce qu'ils admiraient la France, et qu'ils voulaient se battre pour la France, en fait. Donc, grand hommage à tes grands-parents, et respecte la France, s'il te plaît. ...mendez des personnes comme vous, qui viennent d'Afrique, et qui essaient, voilà, de les... Vous êtes nombreux, plein, plein de jeunes. Même les Tunisiens. Les Tunisiens sont plus nombreux que nous. Quand vous prenez la statistique, donc, ça sert à quoi ? Parce que vous ne donnez pas, vous les Blancs, vous ne donnez pas la paix du... Vous les Blancs. Je trouve ça dingue comme phrase. Non, mais vous imaginez, nous, si nous disiez, vous les... Mais là, c'est prison directe, on est d'accord ? Mais ça va, les Blancs, il n'y a pas de problème. Ok, ok. Non, mais je trouve ça dingue. Tu sais, on l'accueille dans le pays. Premier réflexe, là, il a la frontière, là. C'est la frontière. Et il commence déjà, ouais, vous les Blancs. Je peux vous dire que ça sent bon, là. Ouh ! Ok, ok. Bon, je pense que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, et je pense, au passage, que j'étais très pertinent. Je me suis étonné, voilà. Je pense que j'ai très bien décrit ce qui se passait. Là, je suis tombé sur les fesses. C'est Joe Biden qui estime que Trump serait un dictateur s'il arrivait au pouvoir. Mais Joe Biden, c'était qui qui était au pouvoir avant toi ? C'est qui le président qu'il y avait en, je ne sais pas, 2018 ? Joe Biden ! C'était Trump. Et ce n'était pas un dictateur, d'accord ? Donc s'il est à nouveau au pouvoir, il ne va pas changer, en fait. Je ne comprends pas cette remarque, encore. Et là, j'ai écrit, mais il a déjà été élu. Biden est tellement sénéli qu'il a oublié que Trump a déjà été au pouvoir durant 4 ans. Non mais c'est grave, hein. Mais ça ne marche pas, en fait, votre propagande de haine. Arrêtez. Bon. Et on va finir avec ceci. Donc, souvenez-vous du jeu Black Miss Rukong. Ça y est, il est sorti. Et j'ai fait un post sur Twitter et sur YouTube où j'expliquais que j'ai acheté le jeu. 60 balles ! Parce que c'est très important, en fait, d'acheter des jeux que détestent les gauchistes. Parce que ça veut dire que le jeu est bien, en fait. Et inversement, il y a un mec qui me l'a dit en commentaire. Si des gauchistes aiment un jeu, ça veut dire qu'il n'est pas bien. D'accord ? Donc n'achetez pas. Et du coup... Alors déjà, le jeu fait 130 gigas. J'ai halluciné. Et apparemment, il y a une épidémie. Parce que Black Miss Rukong a atteint pratiquement 1,5 million de joueurs en simultané. Ça veut dire qu'il y a 1,5 million de joueurs en même temps qui sont actuellement en train de jouer à Black Miss Rukong. Et ça en fait le quatrième plus gros pic de toute l'histoire des jeux vidéo de la plateforme. Est-ce que vous vous rendez compte, quand même ? Quand même, à chaque fois, quand un jeu est détesté par la gauche, c'est un jeu exceptionnel. Alors après, je vous dis ça, je ne l'ai pas encore testé. Apparemment, il y aurait des bugs. Mais ils ont été patchés le 17 août. Donc moi, j'y jouerai après-demain. Parce que je vais être occupé aujourd'hui et demain. Mais voilà, j'ai très hâte. Et ça me fait beaucoup rire de voir que le jeu atomise tous les records. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut !